Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman, bonjour Valérie, bonjour et bonjour Carl Zéro, bonjour Valérie, bonjour Gilles, merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas venu avec des gâteaux, hier on avait plein de gâteaux. Écoutez, je suis désolé, je suis actuellement au régime. Et vous-même, cher Gilles, sans vouloir... Vous savez que Stéphane Bourgoin, il venait avec des photos de cadavres, en général, quand tu faisais des interviews. Vous savez que Stéphane Bourgoin inventait aussi. Je sais, mais moi j'avais arrêté de le recevoir à ce moment-là, parce que ça m'avait... à chaque fois il venait, il montrait des photos. Oui, oui, je trouvais ça assez... Oui, mais c'était des faux. Certainement. L'envers des affaires, c'est un tout nouveau magazine qui vient de sortir. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un magazine, parce que c'est entre le... C'est une revue. C'est une revue, voilà. C'est une revue au sens... C'est vraiment entre le livre et le magazine. Le livre et le magazine, avec, elle a eu une enquête exclusive fournirée qui se cache derrière l'ogre des Ardennes. On va en reparler, vous revenez sur l'affaire Allègre, vous expliquez votre version de l'affaire Allègre. Vous parlez du vol MH378. Bref, on va en reparler dans un instant. Gilles, la question du jour... La question du jour, elle concerne notre invité Carl Zéro et donc sa revue, l'envers des affaires. On s'est demandé si la presse de Faits Divers avait un avenir. Est-ce que finalement... Est-ce que ça vous intéresse ? Oui, et puis finalement, est-ce que toutes les émissions autour des Faits Divers, des réseaux sociaux, ont peut-être tué cette presse-là ? Eh bien non, pour les auditeurs de Sud Radio, la presse de Faits Divers a un avenir à 71%. C'est un vote massif pour le oui. Non à 29%. Et Jackie nous dit que le papier aura toujours son avenir et gardera son indépendance en dehors des circuits numériques. Ça fait très plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est vraiment... On n'a pas fait d'études marketing. On l'a fait vraiment aux doigts mouillés en disant, tiens, et si on faisait du papier ? Parce que le papier, quand même, ça reste. Oui, c'est ce que vous dites. Vous dites, moi j'aime lire les journaux, j'aime le papier. Et tu sais Valérie, ça c'est grâce au confinement. C'est-à-dire que comme... Moi je me suis retiré à la campagne depuis un an. Et je suis très heureux, je vois les petits oiseaux, je vois... Non mais c'est vrai, attends, je vois les saisons changer, ça change tout. Moi j'ai toujours été comme un con à Paris, à m'exciter comme une buse. Alors vous faites comme beaucoup de gens, vous dites Paris... Terminé, moi je reviens plus. Enfin, je viens vous voir, vous m'invitez Valérie, j'arrive. Oui, vous courez, vous volez. Mais en l'occurrence, c'est là où je me suis dit, ah quand même, l'écrit c'est génial. Je me suis remis à lire, j'avais oublié de lire depuis des années. Et je me suis dit, et si je faisais ce que je sais faire le mieux de l'investigation, raconter un peu les coulisses, l'envers des choses, et en même temps en prenant le temps de le faire. D'où une revue trimestrielle. Pas de rush, pas d'excitation, pas de chaîne info, pas d'une info qui chasse l'oste, pas de ce gloubi-boulga dans la tête. Juste les choses posées, on raconte les choses vraiment. Pas de pub comme ça, indépendance totale. Et pas de rubrique non plus, c'est dans les journaux, il y a des tas de petites rubriques, non. Là c'est des articles, des enquêtes. Des enquêtes. Des enquêtes. Gilles ? Eh ben voilà, les zappings. Maintenant c'est les zappings, absolument. Vous avez quand même regardé un peu la télé, non ? Ou pas du tout ? Ben non, je vais vous dire assez peu, parce qu'à force d'entendre parler du Covid, matin, midi, soir, au bout de deux mois, j'ai compris que c'était terminé, donc je me suis mis à regarder essentiellement Internet, ou parfois des séries à droite à gauche. Mais la télé pour la télé, non, c'est vraiment très rare. Non, c'est vraiment rare. Et pour raconter à nos auditeurs, vous avez montré dans les couloirs de la radio, il y a des affichettes pour mettre le masque, et vous avez refusé de mettre le masque ? Oui, parce que je fume énormément, et je pense que les fumeurs le savent, on a peu de risque d'attraper le Covid. Mais vous êtes anti-masque ? Non, pas du tout. Ah d'accord. Je suis pour le masque, je fais les mains, je crois plus à laver les mains, vous avez vu, j'ai pris le petit gel, ça j'y crois. Je pense par contre que le masque, c'est le bal masqué, cher à Venise, et cher à nos amis de la compagnie créole. Polémique, et donc polémique, polémique, et polémique, et polémique, c'est les mots en ce moment qu'on entend. Le mot du jour, mon zapping, ne sera que polémique. Ça tombe bien, Carme Zero aime bien les polémiques. J'aime bien, quand elles sont justifiées. Aujourd'hui, on conteste tout polémique, aujourd'hui, sur la commémoration du bicentenaire de Napoléon. Hier, dans cet avou, Arthur Chevalier, historien et commissaire de l'exposition Napoléon, expliquaient comment Napoléon, à l'époque, trichait sur tout et manipulait même les tableaux. Dès le début de sa carrière, il avait trop vu sous la Révolution française ce que pouvait provoquer une presse libre. Et donc, il a réglé le problème en se l'appropriant un maximum, en dictant lui-même le récit de ses batailles, en demandant au peintre de peindre les événements tels qu'ils auraient dû être et non pas tels qu'ils avaient été. Et de ce point de vue-là, il se fait l'héritier de Louis XIV et sûrement le précurseur de la plupart de notre communication politique moderne. Beaucoup de gens sont aujourd'hui sans doute dupes encore de bien des tableaux très célèbres de l'Empire. Tout le monde pense qu'il a traversé le pont d'Arcole. Eh oui, il n'a pas traversé le pont d'Arcole, mais il s'est fait peindre en train de traverser le pont d'Arcole. Ça me rappelle quelqu'un en ce moment. C'est-à-dire ? Le jeune Macron. Oui. C'est un peu la même chose. Il ne s'est pas fait peindre en train de... Oh, bah ça viendra. Ça viendra. Scandale et polémique à l'Assemblée après que le député François-Michel Lambert ait brandi un joint colère du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le simple fait de sortir un joint pourrait également créer des exclames. M. Lambert, il est à l'heure du règlement de brandir ce type d'objet. La différence entre vous et moi, c'est que je ne peux pas montrer toutes ces mères et ces pères de famille qui se battent tous les jours pour expliquer à leurs enfants que c'est de la merde. Et pensez-vous que les trafiquants qui font jusqu'à 60 000, 80 000, 100 000 euros d'argent liquide par semaine vont ouvrir une échappe et déclarer leur argent aux impôts et aux ursafs ? Sortez de la naïveté, combattez la drogue et ne baissez pas les bras. Oui. Vous êtes fumeur du joint ? Je l'ai été longtemps. Je suis évidemment pour qu'on dépénalise. Je pense que c'est vrai que ça assècherait complètement le trafic parallèle en banlieue et que donc forcément, ça veut dire que d'autres personnes touchent de l'argent sur ce trafic et c'est peut-être pour ça qu'ils perdurent. Donc ça veut dire que vous avez fréquenté des gens qui vendaient de la drogue. J'en ai même cultivé pour être tout à fait honnête. Oui, mais c'est pas... Je suis un disciple. Je vous rappelle aussi que j'ai fait un album avec les Wellers, le groupe de Bob Marley. Ceux-ci expliquent cela. C'est de leur faute. Polémique toujours et colère aussi chez Cyril Hanouna qui recevait l'avocat Juan Branco et qui a suggéré que tout le... Je vais le refaire. Et qui a suggéré que tout le showbiz se drogueille et en particulier Cyril Hanouna du coup colère justifiée de l'animateur. Il y a un moment où il faut arrêter. Vous êtes en train de jouer avec mon intimité. Vous ne comprenez pas quoi. De qui vous parlez ? Vous allez encore ? Du milieu de la télévision. Du milieu de la télévision. Non, mais tu parles de moi. Mais pourquoi vous vous sentez visé ? Non, non, pourquoi tu parles comme ça de Raï Deco ? Mais pourquoi vous vous sentez visé ? Jamais personne n'a pris de la cause. Ah bon ? Personne ne prend des drogues dures dans le monde de la télévision. Mais chez nous, non. Parce que la dernière fois, c'était n'importe quoi sur le salaire. Il a dit il prend des rails de coke. Pourquoi est-ce que je prends des rails de coke ? Il n'y a jamais pris de... Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Avec tout ce qu'il met dans... Non, mais là, c'est pas bien. Vous prenez de la coke ? Non, la coke, j'en ai jamais pris. Et pourtant, je viens de Canal+, où les gens voulaient que... Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui prenaient beaucoup de coke, mais perso, concernant Hanouna, je ne pense pas qu'il prend de coke parce que sinon, tu ne fais pas autant de trucs. Tu ne tiens pas sur la... Si, tu le fais un temps comme Jean-Luc Delarue, feu Jean-Luc, qui a un peu abusé de la coke. On a vu comment ça s'est terminé. Donc, je crois qu'Hanouna a compris. Oui, mais vous étiez hier à l'émission de série Hanouna. Vous avez vu Roi de Branco. Je l'ai vu avant, oui. Moi, j'ai vu aussi. Je trouvais que le témoignage était pathétique. Indécent, impudique. C'était... Il n'aurait jamais dû aller là. Il s'est fait piéger, c'est tout. Il s'est fait piéger. Il est assez grand pour savoir où il va. C'est très étrange. Et raconter ce qu'il a raconté hier, qui était quand même absolument sidérant, où il raconte la relation sexuelle qu'il a eue avec cette jeune femme qui l'accuse de la drogue, enfin, du médicament qu'ils ont pris. J'ai trouvé ça... Il s'est enfoncé lui-même. Le coup de la lame à ligne, ce n'est pas une très bonne idée. C'est certain. C'est assez curieux. Enfin, bon, après, il mène sa vie comme il veut. Absolument. Polémique avec Renaud Musilier. Alors là, on est vraiment dans la polémique et sa tentative de rapprocher... Hier, c'était fantastique. Il y avait les Républicains pour qui tout entrait dans l'ordre. Et puis, à 20h, hier, Gabriel Attal, chez Darius Rochebin sur LCI, confirmait qu'il y aurait bien des candidats de la REM sur la liste de Renaud Musilier. Est-ce qu'à l'arrivée, oui ou non, il y aura des représentants La République en marche sur la liste de Renaud Musilier ? Bien sûr. Mais évidemment, c'est le sens de ce rapprochement, de cette alliance qu'il y a avec Renaud Musilier, mais qui sera très large. Il l'a dit lui-même. Il a une majorité régionale sortante qui est la colonne vertébrale. Et puis, vous avez d'autres formations politiques et d'autres représentants politiques qui viennent s'y agréger au service de l'intérêt général. Moi, je suis assez, je dois le dire, surpris, voire sidéré par une forme d'inversion des valeurs que j'observe depuis quelques jours. Et oui, j'imagine que vous en parlerez avec vos débats d'heure entre 10h45 et midi. Pour finir, je reviens à Touche pas à mon poste avec quelqu'un qui s'appelle Oli Porto Santoro, un de vos journalistes, Karl. Et il contestait le fait que Nordal Lelandais soit un fou solitaire. C'était un soldat. Un soldat, ça reçoit des ordres. Qui les donne ? Nordal Lelandais, à la base, c'est un dealer. Il est connu pour ça dans son bled. Oui, accro à la cocaïne. Oui, c'est un bondeur. Ils vous disent quoi ses proches à Nordal Lelandais ? Sa famille n'est pas très nette dans l'histoire. Vous pensez que l'affaire Nordal Lelandais est bien plus importante ? Ce n'est pas l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de tout un groupuscule ? Non, non, non. Ce n'est pas du tout un cas isolé. Vous dites que c'est un soldat ? Vous pensez qu'il y a des gens de l'armée qui sont impliqués dedans ? Moi, je pense, oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a un ami du 13e BCA, justement, comme le caporal noyé. Donc, est-ce que ça, ce n'était pas, par exemple, un règlement de compte ? Quelles sont les preuves ? Eh bien, elles seront dans le numéro 2. C'est très compliqué le rôle d'Olipori Santoro. C'est-à-dire qu'en fait, on vient faire la promotion du numéro 1 de l'Envers des affaires. Il a signé le super papier sur Fourniret. Derrière, je lui ai dit occupe-toi de Lelandais maintenant. Et évidemment, tu te retrouves chez Anouna. Anouna te tire les verres du nez et il a l'ordre de ne pas trop en dire. Du coup, ça, ce n'était pas hier, c'était avant-hier. Et hier, je suis venu avec lui pour faire le rôle du patron, du papa et lui faire les gros yeux dès qu'il commençait à en dire trop. Parce qu'il avait été très fort là-dessus, Cyril Anouna. Oui, bien sûr, c'est un bon pro. Il a du médecin. Oui, mais en même temps, nous, si tu veux, d'abord, on est en enquête sur le Lelandais et chaque jour, on en découvre un peu plus. Alors, pourquoi en parler maintenant ? C'est ma question et moi, ça m'a un petit peu choquée. Ça m'a même choquée. Moi aussi, ça m'ennuie. Mais moi aussi, ça m'ennuie beaucoup. Parce que vous avez la famille qui est là, vous sortez des choses. On ne sait pas, vous n'avez pas le début de la queue d'une preuve pour l'instant. Mais on ne peut pas les balancer parce que d'abord, il y a la sécurité. Oui, mais même, ça contrevient une enquête. Si vous balancez, voilà ce qu'on sait. Si ce que vous dites est vrai. Alors, attendez. La police enquête à sa façon, nous, à la nôtre. OK ? Et on va dire que ce n'est pas exactement la même chose que dans l'affaire Lelandais, il y a quand même beaucoup de choses que les gens ignorent sur lesquelles la police n'a pas enquêté. Que quand on dit tiens, c'est bizarre quand même quand on réfléchit cette petite Maëlys, pourquoi il enlève cette petite Maëlys ? On ne parle pas d'Arthur Noyer là-dessus, on n'a rien à dire. On parle de Maëlys en l'occurrence. Maëlys, ça nous pose question parce qu'on se dit que ce n'est pas exactement sa tasse de thé. Et quand il nous dit, lui, à la barre, je suis le dernier maillon de la chaîne, on se dit, bon, il ne faut pas aller chercher très loin. C'est ce qu'il a dit hier, c'est ça, à la barre ? Oui, c'est ce qu'il dit, lui, Nordal Lelandais. Donc, il n'a pas à aller chercher très loin. Surtout que dans sa déposition, il nous explique aussi que la petite, elle n'a pas été violée par lui et qu'elle est morte par accident. Donc, finalement, il va à un mariage, un mariage où, d'ailleurs, on nous explique que personne ne connaissait. Finalement, nous, en inquiétant, on voit que tout le monde le connaissait. Il y a un problème. Mais pas les parents ? Pas les parents, mais certaines parties. Donc, c'est le plus important. En fait, voilà. Est-ce que les parents On ne peut pas trop en dire parce qu'on est en train d'enquêter ? Et qu'en même temps, c'est l'actu. Pourquoi il en a parlé chez Nuna, alors ? Mais parce que c'est l'actu et qu'il s'est fait un peu piéger. Il vient parler du magazine et puis, finalement, hop, ça se retourne parce que c'est l'actu. Mais vous, vous en avez parlé aussi chez Pascal Pro. Mais j'en ai pas... Parce qu'il m'en a parlé. Parce qu'il avait eu l'affaire d'avère. Voilà. Et qu'en même temps, nous, on... On peut dire qu'on enquête et puis on vous en dira plus. Oui, mais vous savez comment ils sont. Allez, dis un peu de trucs, dis un peu de trucs. Alors, on dit quelques petits trucs dont on sait, en gros, qu'on pourra les prouver. Le reste, on le dit pas. Mais ça... Mais vous voulez attendre l'apparution du journal et la fin du procès ? Mais bien sûr. Bien sûr. On a un auditeur qui dit c'est complotiste, vous êtes complotiste. Alors, les complotistes, vous savez ce que c'est ? Ce sont des gens qui simplifient les choses pour se rassurer. Donc, par exemple, ils disent on n'a pas marché sur la Lune mais en revanche, nous sommes sur une Terre plate et nous sommes dirigés par des reptiliens qui sont illuminatis. Bon, nous, c'est le contraire. On essaye de démontrer la complexité des choses. C'est très différent du complotisme. Ça n'a rien à voir. Ça s'appelle du journalisme. Alors, l'envers des affaires, moi je l'ai lu attentivement, c'est une excellente enquête sur la disparition du vol MH370, le scénario qui change tout. En revanche, sur Fourniray, je n'ai pas été totalement convaincue par la démonstration du fait qu'il était relié à un groupe de francs-maçons. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il habite dans le château d'un type qui était franc-mac que lui-même a été franc-mac. Et le grand maître que vous interrogez après, il répond à côté du truc. Il dit « Non, moi je ne le connaissais, mais on n'avait aucune relation de ce type-là. » On n'avait aucune relation de ce type-là. Il dit d'abord le grand maître. Déjà, c'est extraordinaire que les lettres de Fourniray aient été considérées depuis toujours comme du charabia. Quand il disait « J'ai un vénérable maître. » Tout le monde disait « Mais il délire le pauvre et tout. » On retrouve ce vénérable maître qui confirme quoi ? Valérie. Qu'il travaillait pour lui. Et qu'il le payait quand l'autre était en prison. Qu'il aidait sa femme. C'est quand même pas rien. Et le grand maître nous dit « Ah mais j'ignorais totalement pourquoi il était en prison. » Vous y croyez, vous ? C'est-à-dire que le mec, il viole des petites filles, il enlève des petites filles. Et le grand maître envoie de l'argent. Non, soyons sérieux. Alors après, évidemment, c'est un faisceau de présomption concernant Fourniray. C'est parce qu'on nous a raconté que Fourniray était un forestier ardennet, un homme des bois qui travaillait tout seul avec sa femme. Et nous, on dit « Ta 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 ! » En réalité, le Fourniray en question, c'était tout à fait quelqu'un qui était aidé à la fois. N'oubliez pas aussi que c'est un ancien d'Algérie. Il a appris à tuer. Il a appris à violer. Souvenez-vous du nombre de viols qui ont été commis par l'armée française sur des enfants en Algérie. Il revient là et effectivement, il se retrouve dans une sorte de milieu de barbouze. Et donc, entre militaires, un peu franc-maçon, un peu... D'ailleurs, récemment, l'histoire récentre, qu'est-ce qui vient de se passer là ? Vous avez vu ce réseau ? Le réseau allemand. Non, ça c'est le réseau allemand avec les 400 000... Non, non, je vous parle du petit réseau composé d'anciens membres de la DGSE et de franc-maçons. Oui, les barbouzes. Les barbouzes. Vous êtes exactement dans le même type de situation qu'avec Fourniret. Nous faire passer Fourniret pour une espèce d'homme des bois qui surgit les yeux injectés de sang pour se jeter sur des petites filles, moi, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Je vous dis que ce gars-là, d'abord, il est bien plus intelligent que ce qu'on nous a présenté et il sait pour qui il travaillait. Il ne le dira jamais, évidemment. Alors, qui couvre tous ces réseaux pédocriminels ? Mais il n'y a pas... Voilà, là, c'est vous qui êtes complotiste. Non, je vous pose une question. Comme s'il y avait une espèce de force immanente et transcendantale et secrète et ésotérique qui dirigeait tout ça. Non, il y a juste des intérêts en jeu. Financiers. Financiers, bien sûr, parce que les enfants, c'est une marchandise comme la drogue. Vous parliez à l'instant de la drogue ou de la drogue dure avec ce pauvre Anouna. Bon, ça a une valeur. Il y a des réseaux qui sont là-dedans. Alors là, je reviens sur ce que disait Valérie avec les 400 000 personnes qui fréquentaient ce réseau pédophile de pédopornographie sur le dark web. Il y a quand même 400 000 adultes qui regardent ça. Ils regardent quoi ? Des vrais enfants. Ils ne regardent pas des enfants en plastique. Ces enfants, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Il faut bien que quelqu'un les enlève. Ils viennent principalement d'Asie. Mais pas du tout. Non, mais là, j'ai interrogé un policier moi ce matin en lui disant est-ce que, un ancien patron de police judiciaire, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'enfants en France qui ont été enlevés à des fins de trafic ? Il m'a répondu ça a pu arriver mais c'est quelque chose de relativement rare. Et bien ça, c'est la réponse habituelle de la police. Ah non, non, il n'y a pas de réseau en France. C'est comme le nuage de Tchernobyl. Ça s'est arrêté au-dessus de nous. Non, mais les chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres d'enfants qui ont été enlevés et vendus ? Est-ce que vous connaissez l'affaire du réseau de Zandvourth qui date de 2000 ? Dans ce réseau de Zandvourth, il y avait 800 enfants. Il y a 62 familles françaises qui ont reconnu leur enfant. Et à ces 62 familles qui ont reconnu sur photo leur enfant des photos tirées d'un réseau pédopornographique, la police a expliqué qu'il s'agissait de 62 sosies. Oui, mais ça n'a pas de sens. Ben, ça n'a pas de sens. De leur part. Pas du mien. C'est-à-dire, ils ont un problème avec ça. Ils ont un problème. Depuis toujours, on a mis ça. Et là, aujourd'hui, grâce à Mitou Inceste, grâce à Camille Kouchner, grâce aussi aux manifestes qu'on a publiés en décembre, on est en train de faire bouger les choses pour que ces choses-là soient enfin reconnues, qu'on en parle, qu'on ne nous dise pas qu'on est des demi-fous et des complotistes. Oui. Vous avez voulu revenir également sur l'affaire Allègre. Bien sûr. On vous la renvoie à chaque fois. Ça, j'ai le droit. À chaque fois. Je rentre, j'ouvre une porte. Oh, l'affaire Allègre ! Mais c'est ce qui a coûté votre place à Canal. Bien sûr. Attends. Dominique Baudis était président du CSA. Il avait droit de vie ou de mort, non seulement sur moi, évidemment, mais sur l'antenne de Canal. T'imagines dans quel état étaient à l'époque les patrons de Canal, qui n'étaient pas les patrons emblématiques de greffe, l'escure. Là, il s'agissait du pauvre Bertrand Méheu et de son factotum de l'époque qui s'appelait Guillaume de Vergès. Bon, laisse tomber. Donc, en fait, l'histoire de Baudis, elle est hyper simple, carrée, je la raconte une bonne fois pour toutes. Vous la racontez en détail. comme elle s'est passée. Mais il ne peut plus se défendre. Mais ce n'est pas la question de soi. Et moi, je pouvais me défendre, tout le monde m'est tombé dessus, on m'a viré de partout et on a dit il a tué ce mec. Mais je n'ai tué personne. Dominique Baudis, il est venu à la télé chez Claire Chazal dire je suis accusé d'être dans des affaires de torture d'enfants et de viol d'enfants. D'abord, premier truc, Dominique Baudis aura dû se taire, ne pas passer à la télé, ne pas aller s'accuser d'un truc dont il n'était pas coupable. Oui, mais à l'époque, il y avait une rumeur qui était omniprésente, qui était très pesante. Mais des rumeurs, il y en a sur des tas d'autres hommes politiques. Vous avez vu Jack Lang passer à la télé pour dire mais l'affaire du choral, je n'y étais pas. Non, il n'en parle pas. Vous avez vu Danny Cohn-Baddy venir dire bon, c'est vrai que dans les années 75, c'était un peu... Ça, il l'a fait. Non, mais il s'est excusé. Bon, ils ne viennent pas. Lui, il est venu. À partir du moment où il vient, sans se rendre compte de la boîte de Pandore qu'il ouvre, il fait une énorme bêtise. Derrière, le Patrice Allègre, qui était le fournisseur de chers fraîches des soirées, a écrit lui aussi sa lettre, a raconté sa vérité. Et en fait, j'ai été pris au piège, moi aussi, comme bouddhiste. Parce que ce que je n'imaginais pas dans cette histoire, c'est qu'à un moment, je tomberais sur des enfants, notamment une petite fille de 12-13 ans, accrochée à des trucs, là, dans la fameuse Maison du Lac. Maison du Lac, où vous êtes allée. Où je suis allée. Et vous avez posé la question au nouveau propriétaire, est-ce qu'il y avait des... Et la dame dit à son mari, tu vois, je t'avais dit que la maison n'était pas chère, que ce n'était pas normal. C'est quand même accouché dehors. Mais ce n'est pas horrible. Ce qui est horrible, c'est qu'il y a une petite fille attachée. Et que les gens qui profitaient de ces enfants-là, qui amenaient les enfants dans les soirées, ils sont toujours en liberté. Dominique Baudispe, à son âme, est mort. Moi, j'ai été roulé dans la farine depuis des années. Mais la réalité, c'est que le réseau a continué. Voilà. Donc, vous enquêtez. Vous enquêtez. Pardon Valérie, je crie, je m'énerve. Mais en même temps, bon, merde. Vous enquêtez. Vous continuerez d'enquêter. Ce sera apparaître donc quoi ? En août ? En septembre ? Le prochain ? Enfin, déjà, il y a celui-ci qui est... Il y a celui-ci. Non, non. Le prochain, il est calé pour le 10 juillet. Et vous ne nous ferez pas dans la peau d'Emmanuel Macron comme vous avez fait avec Chirac et autres ? Ça ne vous tente pas ? Peut-être. Pourquoi pas ? Ça peut être pas mal. Oui, ça peut être pas mal. Ça peut. Enquête exclusive. Donc, fournir à qui se cache derrière l'ogre des Ardennes, les nazis et la drogue, les sœurs pisiers. Vous revenez sur la mort... Ça, c'est Tristan Bannon qui le fait. Tristan Bannon qui a enquêté. Et qui le fait très bien. Elle vient du même milieu, du même univers de cette gauche caviar où tout est permis. Et puis, le vol MH370 grandiose avec l'interview de l'auteur qui a publié un livre. Et la théorie, c'est que l'avion a été abattu par les Américains en mer de Chine et non dans l'océan Indien parce qu'il transportait du matériel sensible volé par les Chinois. Qui ne devait pas atterrir à Pékin. Absolument. Florence de Changi qui est la correspondante du monde depuis 30 ans à Hong Kong et qu'on ne peut pas se soupçonner de complotisme non plus. L'envers des affaires, c'est en kiosque numéro 1. Vous nous avez dit que ça démarrait très bien et puis toujours le manifeste qui est là. Et le manifeste est tellement là qu'il est en train de se transformer en film et ça, grâce à nos contributeurs, grâce aux gens qui ont dit qu'il faudrait que ce manifeste devienne un film. Donc, on avait fait un appel sur Ulule, on a réuni une petite somme et on est en train de faire le film. Très bien. Merci Carl Zero d'être venu et puis on attend le numéro 2 avec impatience. Si la boutique est ouverte au début de l'année, je fais un saut. Vous viendrez nous voir. Merci à vous.